Dans cette édition, on évoquera la visite d'Etat du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Bouaké. Ce matin, un conseil des ministres à la préfecture de Bouaké. Et cet après-midi, premier meeting du chef de l'Etat à Sekassou. Les projecteurs braquaient aujourd'hui sur les enfants de la rue, le 26 novembre, marquant la journée internationale qui leur est consacrée. Et en République démocratique du Congo, le parti de Jean-Pierre Bamba menace de se retirer de l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Alors, premier meeting cet après-midi pour le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Bouaké. Le chef de l'Etat qui a porté son choix sur Sekassou pour la première étape de sa communion avec le peuple Baoulé. Sekassou, on le rappelle, est la capitale traditionnelle du royaume Baoulé. Mais avant ce meeting, dans la matinée, un conseil des ministres s'est tenu à la préfecture de Bouaké. Au menu, des sujets portant sur la vie de la nation et sur le développement de la région de Bouaké. Une région confrontée à de nombreuses difficultés. Et l'on en vient aux enfants de la rue. Non pas que la rue enfante, mais c'est ainsi qu'on a coutume d'identifier ces enfants qui ne jouissent plus d'une vie régulière en famille. Aujourd'hui, 26 novembre, une journée internationale leur est consacrée en Côte d'Ivoire. Le phénomène des enfants de la rue est bien une réalité. C'est ce que nous dit Serge Colléa. En Côte d'Ivoire, le phénomène des enfants de la rue ou des enfants dans la rue reste une réalité. A Abidjan, dans la commune de Cocody, pour les trouver, il faut se rendre à l'espace gastronomique dénommé Alokodrome. Une trentaine d'enfants y a élu domicile. Sans aucune assistance financière, comment vivent-ils ? Comme couchette, le soir tombé, ils utilisent les étals des vendeuses. A cinq ou six, ils occupent des boxes qu'ils nous ont présentées. A Marcory, une autre commune du district d'Abidjan, ces enfants passent la nuit au pied des immeubles. Ils vivent des réalités que l'on imagine aisement éprouvantes. L'Association pour la protection des enfants de la rue leur apporte son soutien, de temps à autre. Survivre dans la rue au prix de mille et une difficultés, telle est la difficile condition de ces enfants. Un regard bienveillant pour les aider à mieux vivre ne serait pas de refus pour ces enfants abandonnés à eux-mêmes. Direction Grand-Lahouf, où les élèves du lycée moderne connaissent des conditions difficiles d'études. Pas de matériel ni de table-banc. Plusieurs mois après la rentrée scolaire, impossible pour enseignants et élèves d'aborder les cours avec sérénité. Le constat dans ce reportage signé Franck Kouadio. L'essai moderne, Arsène à son huchère de Grand-Lahouf. Il est 16 heures, c'est l'heure de l'épreuve physique. Certaines salles de classe sont désertées. Occasion rêvée pour cet autre groupe d'élèves de s'emparer du table-banc. L'insuffisance du table-banc, une réalité dans ce lycée, conséquence des élèves obligés de s'asseoir à plusieurs. Le travail est difficile parce qu'on a des cahiers qui sont assez larges. Donc à des fois même on n'arrive pas à écrire, on est obligé de quitter le banc pour pouvoir écrire. Pas de table-banc pour les élèves, encore moins pour les enseignants. Et quand vient l'heure de la pause, difficile de se restaurer, il n'y a pas de cantine scolaire et la clôture n'existe que de nous. Cela comporte des dangers, les bureaux des professeurs qui disparaissent, il y a les chaises dans les salles de classe qui disparaissent. Et puis les paysans même, quelquefois quand ils rentrent du champ avec leur charge à vélo, ils traversent le lycée. Nous avons des difficultés au niveau des latrines. Si on a besoin d'aller aux besoins ou aux toilettes, nous sommes obligés de rentrer dans les broussailles. Le lycée moderne et même l'école en général à Grand-Lahou est quelque peu sinistré. Un constat fait par le maire de la commune qui entend apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau du conseil municipal, nous avons mis en place dans notre budget une ligne pour aider dans l'équipement en table-banc, faire en sorte que l'environnement dans lequel les élèves vont à l'école et les enseignants se retrouvent, les formateurs se retrouvent et l'administration, cet environnement soit assainé, mais également sécurisé. Et pour matérialiser son action, 10 millions de francs CFA sont prévus par la municipalité pour le secteur éducation-formation à Grand-Lahou. Et pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'école, une chance leur est offerte. Il s'agit des cours d'alphabétisation. Justement, le comité des promoteurs des centres d'alphabétisation de Yopougon organise des campagnes de sensibilisation. On reste avec Franck Coadio. Apprendre à lire et à écrire, quel que soit l'âge, et permettre aux personnes désireuses d'apprendre à s'intégrer dans la vie sociale, c'est l'objectif du comité communal d'alphabétisation de la commune de Yopougon. Une campagne de sensibilisation est un thème. Je soutiens l'alphabétisation pour réduire l'extrême pauvreté et la faim. Nous savons qu'un alphabétisme rime avec la pauvreté. Un pays pauvre ne peut pas se dire émergent. Donc pour pouvoir sortir notre population de la pauvreté et aspirer à être un pays émergent en 2002, il nous faut alphabétiser nos populations, apprendre à lire et à écrire à tout le monde, aux adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et aussi créer des centres passerelles pour rattraper les jeunes enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école afin de les insérer dans le tissu scolaire. C'est pour lancer un appel, d'abord à toutes les autorités compétentes pour que l'alphabétisation soit pour tout le monde, et puis aussi à nos frères et soeurs qui sont encore en alphabète et qui sont dans le noir, de venir s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Que changer son statut est possible dans la vie quand on le veut. Soutenir l'alphabétisation par une implication véritable à de tous, le comité communal sollicite donc l'octroi de classes supplémentaires pour un meilleur encadrement des apprenants. Et puis retour sur ces orages et cette pluie torrentielle qui s'est abattue hier sur Abidjan, entraînant d'importants dégâts. Hier après-midi, à la rivière à Palmeray, un immeuble de quatre niveaux en construction s'est effondré, tuant trois travailleurs. Mais la pluie ne serait pas le seul motif de cet accident. Reportage, Doigts des lasers. Sous cette décombre de briques se trouve encore le corps d'un jeune ouvrier, non encore retrouvé. Un immeuble de quatre étages en construction s'est écroulé sur trois ouvriers ce lundi 25 novembre 2013. Le drame est survenu aux environs de 14 heures selon la rivière. Il s'est arrêté là-bas. Arrivait un moment où j'ai vu le sable en commençant à verser. Donc je regardais pour moi c'est quelqu'un qui entend le monteur Simon. Donc il s'est arrêté. Arrivait un moment où j'ai vu le bâtiment commencer à bouger. Au moment où j'ai commencé à courir, j'ai vu les gens descendre du bâtiment aussi. Je vois les jeunes travailler, on se salue, tout ça là. Ça fait que ça nous fait mal. Matin là même là, ils pleurent seulement vraiment. Ça fait que tu habites dans une maison même là, tu as peur. Quand tu vois ces gens décalent. Selon certaines sources, le mauvais dosage du béton et l'utilisation de la mauvaise qualité de fer à béton peuvent provoquer cet incident malheureux. Le maire de la commune de Cocody veut donc passer à la répression. Il doit y avoir des techniciens qui construisent. Il faut qu'on nous le dise pour qu'on sache la vérité. On ne peut pas laisser la vie des populations en danger. Parce que ce qui meurt, si ils se trouvent que ça ne remplit pas les normes, nous serons obligés de prendre des décisions. Les recherches se poursuivent depuis 24 heures. Deux victimes ont été identifiées et les sapeurs-pompiers militaires sont déployés pour la fouille. L'accès était tellement difficile pour nous pour effectuer les recherches. Ses collègues nous ont signifié qu'il était présent. On pense qu'il sera retrouvé. C'est le troisième écroulement d'immeubles en un an à la rivière Palmeray dans la commune de Cocody. Pour l'heure, les causes réelles de ces drames restent encore non identifiées. Autre chose à présent, la paix, l'amour et la tolérance. Ce triptyque est au centre de la Semaine du Cœur Blanc. Une initiative de l'artiste Oren Chi. Cette année, l'accent a été mis sur la journée des voisins. Agence culturelle de non-profit Oren Management est une ONG qui prône l'amour, la paix, le pardon et la tolérance. Pour sa troisième édition de la Semaine du Cœur Blanc, elle initie la journée des voisins Cœur Blanc. Une initiative qui a conduit les responsables de Oren Management à Cocody, quartier Gobeli. Une semaine au cours de laquelle on souhaite que chacun fasse son miaculpa et dise que c'est vrai, j'ai fait ça, mais je laisse tomber. Ou alors j'avais telle dame contre toi, mais comme c'est la Semaine du Cœur Blanc, je laisse tomber. Et je souhaite que chaque année ce soit ainsi, de sorte que de façon répétitive, nous ayons la notion de la tolérance dans nos cas. Le message est bien perçu par les populations heureuses de recevoir cette ONG. Elles se sont impliquées dans les différentes activités, notamment un tournoi de maracana et des prestations d'artistes. On a vu ce genre de mouvement ici à Gobelé. Voir toute une équipe d'artistes venir à Gobelé, ça fait que nous résoudre le cœur. Soutenu par plusieurs organisations, Oren Management entend faire la promotion de la cohésion sociale entre les populations vivantes en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, tout d'abord en bref, il y aura bien une opération de maintien de la paix en Centrafrique. Ce pays toujours en proie à des conflits. Après le Mali, la France est prête à déployer 800 soldats. Un contingent qui viendrait s'ajouter aux 410 militaires déjà sur place. En République démocratique du Congo, ça bouillonne du côté du Parlement. Le mouvement de libération du Congo, parti politique fondé par Jean-Pierre Bemba, menace de se retirer de l'Assemblée nationale. En effet, au moment où Jean-Pierre Bemba est jugé par la Cour pénale internationale, 4 de ses proches, dont un député, ont été arrêtés. Au siège du MLC, c'est la consternation. Après l'arrestation de 4 personnes pour subornation de témoins dans l'affaire Bemba, les militants ne décolèrent pas. Parmi les 4 interpellés, le numéro 3 du parti. Fidel Babala a été arrêté à Kinshasa le week-end dernier à la demande de la Cour pénale internationale. Il a été emmené à la haie. Au MLC, on prépare la riposte. Le parti menace de suspendre sa participation à l'Assemblée nationale et dénonce un acharnement contre Jean-Pierre Bemba. Nous avons été surpris par l'empressement, la vitesse à laquelle ces mandats étaient exécutés et notre collègue évacué. Il y a un acharnement contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il recourt aux collaborateurs pour couper la tête du parti, pour couper la tête de la défense. La défense de Bemba directement visée. Son avocat et un de ses collaborateurs ont aussi été arrêtés à Bruxelles et aux Pays-Bas. Une quatrième personne a été interpellée en France. Avec Bemba, tous sont soupçonnés d'avoir fait obstruction au bon fonctionnement de la justice. On leur reproche d'avoir mis en place, d'après des informations qu'on a reçues, mis en place tout un réseau de faux documents et des documents falsifiés. Ils auraient aussi tenté, s'ils ne l'ont pas fait, en tout cas tenté de corrompre des témoins. Une première comparution pour subordination de témoins est prévue demain devant la CPI à la haie. C'est un nouveau chef d'inculpation qui pèse sur Jean-Pierre Bemba, déjà jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité. De la colère également en Ouganda en cause la destitution du maire de Kampala. Il tente par tous les moyens d'échapper au matraque. Kampala s'est enflammé lundi après l'annonce de la destitution du maire, un membre de l'opposition. Des manifestations de soutien ont dégénéré en affrontement avec les policiers. Des policiers déployés depuis plusieurs jours dans la capitale ougandaise. Je suis le propriétaire des lieux, c'est moi qui commande. Si vous venez ici par la force, on vous dégagera par la force. Tout a commencé quelques heures plus tôt à l'hôtel de ville de Kampala. Une ambiance électrique qui met le feu aux poudres. Le maire n'est pas dans la salle, mais le conseil municipal a voté sa destitution. Les alliés d'Erias-Lukvago protestent avec vigueur et finissent par être exclus. Même traitement pour l'avocat du maire qui ne parvient pas à présenter la décision du tribunal suspendant le vote. Les représentants du gouvernement sont intraitables. Je voudrais vous informer que s'il le souhaite, le maire pourra faire appel de la motion qui a été votée aujourd'hui par les conseillers. Depuis son élection en 2011, Erias-Lukvago est en conflit ouvert avec le camp du président Mousséveni. Il y a dix jours, un tribunal spécial a jugé le maire coupable d'incompétence, abus de pouvoir et faute grave. Autant d'accusations que réfute l'opposition qui accuse le gouvernement de vouloir s'emparer de la capitale. Ces derniers jours, Erias-Lukvago avait été arrêté plusieurs fois, ainsi que Kiza Bézijé, la principale figure de l'opposition. Nous sommes déterminés, nous allons continuer de nous battre, personne ne nous détournera de cette cause. Erias-Lukvago est hospitalisé depuis quatre jours. Pour ses alliés, c'est la conséquence de ses multiples arrestations. Kampala reste aujourd'hui sous haute surveillance. En bref, le pape François a rendu public le premier document important de son pontificat, intitulé « La joie de l'évangile ». Le document souligne la nécessité de réformer le fonctionnement de l'église catholique romaine pour une église plus proche de l'évangile. On reparle du nucléaire iranien grâce à cet accord, l'Iran renoue avec les États-Unis. Pour Barack Obama, cet accord barre le chemin de la République islamique vers une bombe atomique. Face aux critiques, Barack Obama monte au créneau pour défendre l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a affirmé que taper du poing sur la table était facile, mais ne garantissait pas la sécurité des États-Unis. L'accord arraché à Genève ce week-end desserre l'étau de certaines sanctions contre l'Iran en échange d'une révision à la baisse de son programme nucléaire. Pour les républicains et certains élus démocrates, les États-Unis ont beaucoup donné sans recevoir grand-chose en retour. Retour en Côte d'Ivoire avant de terminer. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier dans la région de Bouaké. Un agenda très chargé aujourd'hui. D'abord ce matin, un conseil des ministres à la préfecture de Bouaké. Et cet après-midi, le premier meeting du chef de l'État à Sekassou, la capitale traditionnelle du royaume Baoulé. Au cours de ce meeting, le chef de l'État a lancé un appel à la paix et au travail. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes.